« Si vous garderez mes règles et mes lois, je donnerai l'appui, vous serez en sécurité sur votre terre, etc. » Le Ramban, normalement, il pose la question suivante. Pourquoi Kachbohu ne nous promet pas ici la vie éternelle, le Olam Abba, ce qu'il y a après ce monde ? Si on sait qu'il y a un monde matériel, un monde limité, pourquoi il ne nous promet pas l'illimité ? Pourquoi il ne nous promet pas le Olam Abba ? Il dit « Voilà, tu feras les règles, tu auras l'Olam Abba éternel, je marcherai avec toi, etc. » La deuxième question, c'est qu'on nous donne des bénédictions et des malédictions dans cette barasha. Mais si on regarde bien, la majorité de la barasha s'arrête, détaille les malédictions. Les bénédictions, c'est une petite partie. Pourquoi ? La réponse, elle est la même. L'état naturel du monde dans lequel Dieu a créé le monde, c'est un état bon, bonté, absolu, rien que faire le bien. Donc c'est la nature. Le naturel, c'est ça. Pas besoin de l'écrire, c'est le naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est le mal et le mauvais qu'il y a dans le monde. Le monde d'après, le monde éternel, c'est le naturel. Parce que quand Ineshama, elle descend au-dessous du trône céleste, quand elle finit son travail sur terre, elle revient où ? Au-dessous du trône céleste. Elle revient d'où elle est partie, d'où elle est venue. Ce qui change, c'est justement ceux qui sont ikarètes, qui sont retranchés. Pourquoi ils seront retranchés ? Parce qu'eux, ils ont été justement allés à l'an. Ils n'ont pas essayé de s'élever, d'évoluer. Ils ont essayé de descendre vers le bas. De descendre vers le bas, ils descendront vers le bas. Ça, c'est le secret. La Torah nous dit, je marcherai parmi vous. Pas avec vous. Je marcherai parmi vous. Ou il marchera avec nous, dans le Gan Eden. Comme il l'a fait avec Adam, sa présence, elle est sur terre. Il marchera avec nous dans le Gan Eden. On a une preuve dans la paracha, ici. Bien que sans le dire dans les détails. C'est que je marchera avec nous dans le Gan Eden. Dans le monde futur, c'est éternel. Nous, il faudrait être un tzadik. Puis tu feras un travail, l'homme, il va s'élever. Mais le Gan Eden aura la place avec Akadosh Baruch Hu. On pourra marcher avec lui. Je marcherai avec vous dans mon Gan Eden. Vous avez embelli et amélioré. Et gardez avec vos mitzvot et vos Torah. Shabbat shalom à tous.